Musique 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 Oh putain on se fait chier là, dans ce bled de merde Coronavirus, il y a plus rien faire là Eh d'ailleurs Tu t'as pas travaillé tes abdos et tout là ? Ouais si si t'as vu regarde, regarde, frappe, frappe Oh t'es pas un homme là, tu te fous de ma gueule C'est pas de merde ça ! Eh vas-y, si si regarde Vas-y attends je frappe un peu Y a rien là, y a rien ! Mais c'est moi ou quoi ? Y a rien, y a que dalle Je suis sûr que j'ai fait plus que toi ce matin Ouais bien sur, t'as fait combien ? 50 pompes et 50 abdos Ouais ouest, vas-y j'ai fait le double Ouais bien sur, ouais Eh mate-moi ce clodo là ! Eh ouest, vas-y on y va ! Viens on y va Lucas, c'est la gueule, viens Eh vas-y toi d'abord ! Dans toi, vas-y, t'es juste parce que moi là Ouais bah vas-y on y va tous les deux Si va Putain Ouais mate-moi ça clodo, qu'est-ce que tu fais là toi ? Eh bande de p'tit con là ! Eh viens voir là-bas, y a un autre connard Vas-y, 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 j'arrive Non mais tu vas sans un sac pour eux là ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hé non mais、 hé hé arrêtez ! j'ai rien, j'ai pas l'argent ! Oh p'tain ! Qu'est-ce que tu te loups ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Laissez-le tranquille ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Putain c'est des malades ! C'est des malades ! C'est des malades ! Oh, merci El Diablo ! Non, moi, c'est Terry Bogart. Hein ? Ta gueule. Les génériques. Garro, Mark of the Wolves. Ah, 300, c'est de m'en plaire ! Toute ton serre ! Mais qu'est-ce que tu fais ? T'arrête ta gueule ! Allez, on a une vidéo à présenter. Ah, ok, j'arrive, j'arrive. Salut, monde de geek ! Salut, tonton serre ! Salut, Terry ! Non, El Diablo. El Diablo, El Diablo, El Diablo. Ben oui, voilà. Ben oui, je sais bien. C'est que, pourtant, tu devrais savoir, je m'habille comme ça tous les jours. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai en plus. C'est vrai, 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 bon. Enfin, bref. Il est là ! Il est là, il est là ! Il est là ! Il est quoi, il est là, quoi, mais là, quoi ? Je ne sais pas parce qu'il est là ! Mais il est là ! C'est important qu'il est là ! Il faut le dire ! Il faut le dire ! Mais oui ! Mais, Vedi, mais créez-vous un festival, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on est tout fous, les amis, parce que, bon, déjà... Surtout lui ! Surtout moi ! Le collector qu'on vous présentait, ça faisait 7 mois. Ah, mais 7 mois, 7 mois, voilà. Alors, pourquoi 7 mois ? Ah, ben, parce qu'ils ne sont pas très rapides chez PCN. On va dire que c'est le Covid. Ouais, 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 il a bon dos. Problème de facteur. Non, mais c'est un produit sous licence officielle SNK. Et donc, il y a des validations qui font que ça peut prendre du temps. D'accord. Donc, on est content, d'une part, pour ça, mais également, mon cher Eddablo, parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de unboxing présente. Effectivement, ouais. On revient. Voilà, mis à part le re-upload de l'année dernière. Voilà, de Radiola. Voilà, qui n'était pas un vrai épisode. Non. Puisque notre dernier véritable, c'était Radiola, il y a 7 ans. Exactement, il y a 7 ans déjà. Donc, on s'est dit, il fallait qu'on ré-upload le truc. Mais il fallait quand même, quelque part, un bon unboxing. Voilà, un vrai temps événement. Quelque chose avec vraiment de la nouveauté. Et là, voilà, voilà. Pixel Love. Pixel Love. Pour ceux qui ne connaissent pas, zioté quand même sur Internet. Alors, peux-tu nous dire, mes chers téléspectateurs, qu'est-ce que Pixel Love ? Alors, pour ma part, en tous les cas, Pixel Love, c'est déjà des maîtres de l'écriture dans le milieu, en fait, du jeu vidéo. À chaque fois qu'ils font vraiment un bouquin, que ça soit, par exemple, du Zelda, dernièrement, enfin, tous les jeux. Voilà, oui, il y a tout. Ils font effectivement des bouquins sur des jeux rétro et sur des jeux récents. Voilà, pour intéresser tout le monde. Voilà, voilà, il y en a pour tout le monde. Donc, c'est pas une seule période, c'est vraiment, ils balaient un petit peu le monde du jeu vidéo en offrant dedans des informations vraiment très croustillantes, des choses qu'on, même nous-mêmes, on est très surpris de t'apprendre, quoi. Et donc, c'est une maison d'édition qui a une dizaine d'années. Ouais. Faites à part par trois passionnés. Exactement. Toujours fan de les voir dans les salons, au Stubb, au Stubb, au Stubb. Très, très sympathique. Et donc, avant, ils faisaient que des bouquins. Voilà. Et depuis quelques temps, ils font de l'édition de jeux vidéo. Ils avaient commencé avec la compilation Street Fighter Collection sur PS4 Xbox One. Et ça, voilà. Et donc, du coup, comme ça marchait, ils ont continué. Et donc là, le dernier, licence officielle SNK, roulement de tambour. Il s'agit de... Alors, ça va faire plaisir à bon nombre de gros passionnés de... Le petit détail aussi qui est très important de la Neo-Géo. Franchement, ce qui fait plaisir quand on est collectionneur, c'est que déjà, au niveau de la finition, on a une boîte en carton, pas vulgaire. Ce qui n'était pas le cas. Les premiers jeux qui se bandaient, il n'y avait pas. Et là, ils ont fait un effort, on a le logo. Ça donne envie de garder la boîte à la mettre sur son étagère. Le petit scotch. Ils ont été juste au détail. Oui, même le scotch. Le scotch. Et voilà ce que j'ai commandé. Du plastic but. Oui. Et voilà, tes collecteurs, putain. Merde. Moi, tu me le donnes. Non, franchement, vas-y, montre-nous. Merci. De la pub sur du carton. Et d'ailleurs... Voilà, leur bouquin. Alors, leur bouquin. Une partie. Parce que, comme ils mettent plus de 100 livres. Et je les ai tous, et je crois bien qu'on est plutôt rendu à 150 livres qu'à 100. Déjà, il faut le dire, franchement, enfin, même pour du papier glacé, quand même, ça, ça coûte cher, quoi. Je veux dire, pour faire de la pub et tout. Comme je vous le disais, là, dans les bouquins, je vais citer, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas et que ça peut donner envie. Là, on a du Zelda, donc, en gros, c'est une nouvelle édition. Metroid, Tomb Raider, Final Fantasy, God of War. Donc, il y a vraiment tout. Donkey Kong. Qui est intéressant, ce qui est revenu, vraiment. Pas que sur le vieux. Les 30 années de Capcom. Ah, super. Voilà, excellent. Bon, il y a même du Witcher, tiens, pour les fans. Et ils parlent également d'autres mangakas, comme la Toriyama. Ils ont fait également Tsukasa Ojo, la biographie. Exactement. Et ils peuvent très bien parler de consoles de Game Boy. Oui, mais ils peuvent parler de poignons de clics. Oui, oui, la série écrite par Florent Gorge sur l'histoire Nintendo. Pour la ça, il y a 4 volumes, c'est que l'issé. Allez, on s'égare. Allez, on s'égare. Donc, là, tatatatata. Marc, on va voir. Alors, attention, parce que là, les amis, si on s'envole. Il est sourd. Arrête la brunette, là. Si on est tout fous. Et vous l'êtes peut-être comme nous, c'est qu'il ne s'agit pas de l'édition collecteur de base. Il y a 3 éditions. Ah, ils ont vendu une édition pour les pauvres. Donc, juste la boîte PlayStation. Une édition collecteur qui reprend le visuel de la boîte d'origine NeoGeo AES. Et il y a la collecteur grande édition avec un des méchants. Ah, il a la classe. Et du coup, cette édition a une jaquette réversible. Mais c'est un peu con, autant laisser. Pour la petite petite tête, excuse-moi, je dois te couper la parole. C'est vrai que moi, j'avais vu le visuel. C'est vrai que sur la jaquette, en fait, a un petit peu foncé. Clairement. Bon, voilà, c'est un petit détail. Donc, de temps en temps, je vais intervenir. Je vais faire mon casque. Oui, oui, oui. Donc, cette édition collecteur grande édition était limitée à 300 exemplaires dans le monde. 300 dans le monde. Voilà, pour 300 euros. Heureusement que ce n'était pas limité à 500 exemplaires. Ça m'aurait fait mal. Ça a refait 1 euro le jeu. Et donc, avec, il y a l'intérêt de payer plus cher. C'est pas juste avoir la jaquette. Il y a l'intérêt de payer plus cher. C'est derrière ce que j'ai là. C'est un grand tableau de 1 mètre. Ah oui, c'est pas juste un poster enroulé. Un tableau sur toile que je ne vais pas déballer. Qu'on va déballer ensemble, mes amis. De 1 mètre 20 par 80 centimètres. Ah quand même, c'est pas du petit poster comme ça. Là, pour donner une idée, ça fait combien ? 80 par 60. 80 par 60. Donc là, on a 120. 1 mètre 20 par 80. Et donc, l'illustration reprend ça, mais en beaucoup plus grand lieu. Avec un certificat d'authenticité. Et c'est un des dessinateurs officiels des SNK qui a réalisé le visuel. On est vraiment sous licence. D'où forcément la hausse... Donc là, en fait, t'as carrément une oeuvre d'art de l'artiste. Ah oui, ça s'appelle comment, je te rappelle ? Oh la question piège pro ! Vas-y, réponds mon petit. On le verra, ça sera marqué dans le certificat d'authenticité. Je pensais que t'étais Wikipédia. Oui ! Tu me déçois alors. Mais oui, j'en ai pleinement conscience. Il faut se dire qu'on est en fin de tournage. On a fait avant, en fait, la petite intro. Donc, détail, c'est amourisable. Alors, avant de déballer, j'aimerais bien faire un petit peu d'historique, si tu me permets. Ah oui, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire comment ça se fait qu'on trouve un jeu PS4 dans sa boitier Neo Geo. C'est vrai que, là, on peut se dire oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est un jeu Neo à la base. Mais, mais quand même, c'est... Bon, voilà, on s'y attend pas forcément. Et bien, c'est tout simplement que SNK, quand ils ont sorti le jeu Samouraï 2019 ? Oh, ah oui. Et bien, il y a eu une édition collecteur au Japon, voilà, dans une boîte Neo Geo. Effectivement, oui, c'est vrai, je m'en souviens. Et donc, au départ, c'était uniquement au Japon. D'accord. Ça a eu beaucoup de succès. Au point que SNK, il a ressorti le jeu avec différents jacquettes. Il y a même des enjeux. Ah oui, voilà, c'est ça, j'étais en train de le dire, j'avais pas ce visuel-là. On a parlé d'autres modes de visette. T'as eu Genjiro, Nakoruru, je sais plus ce qu'il y a d'autres. T'as eu également une boutique au Japon qui a fait leur propre édition. Il y a eu des éditions qui ont été faites spécialement pour des salons officiels, voire que les gros, officiels. Et du coup, Pixel Love qui avait sorti le jeu dans le collector en boîte, en carton, qui était très sympathique quand même, se sont dit, comme ils étaient invités à un salon à Paris, je m'en rappelle plus d'une salon, en tant que moi, ils se sont dit, on va en faire une petite série aussi en boîte Léo. Il y a invité à très peu d'exemplaires. Le problème, c'est qu'on la voit, il fallait y aller dès le samedi matin au salon et poser une réservation sur le jeu et attendre le lendemain soir le tirage au sort pour pouvoir peut-être l'acheter. Peut-être. Autant dire que ceux qui l'ont eu, ils ne se sont pas gênés de le revendre à prix d'or sur eBay. Ah, dégueulasse. Je n'ai même pas envie de savoir combien. Bon, très cher. Toujours est-il que, voyons que ça avait plu, pour l'édition Switch, ils ont du coup, sorti la version Switch en boîte à l'eau. D'accord. avec un très beau visuel de marrant. Du coup, gros carton, tout est parti comme des petits pains. Donc, quand on joue et qu'on gagne, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. Bien sûr. Tu ne le regardes pas. Parce que Kuiper gagne. Kuiper gagne. Kuiper gagne. Bien connu. Lors de la sortie de Samurai Collection, ils se sont dit, on va faire du coup, la même chose, voilà, pour Samurai Collection sur PS4 avec une boîte Neo Geo. Et donc, là encore, ça a bien marché. Ça a très bien marché. Oui, oui, oui. Par contre, il faut dire que c'est un style de jeu qui plaît bien. Voilà. Par contre, petit bémol, mais bon, qui ne concerne pas la vidéo du jour, mais quand même, je trouve cette compilation pas intéressante au niveau du jeu, mais par contre, extrêmement intéressante pour tout le contenu qu'elle propose. La vidéo, des arcoeurs, il y a la musique, enfin voilà, bref. Toujours est-il que voilà. Mais si on ne l'a pas, ce n'est pas bien grave, je pense. La compilation, disons pour les femmes, c'est excellent pour tout le contenu. Si vraiment, c'est pour y jouer, non. Il vaut mieux partir sur d'autres... Mais bon, ça, ça note, voilà, toujours est-il que voilà, donc ils avaient refait comme ça, gros carton. Donc du coup, c'est pour ça que pour Mark of the Wolf, ils se sont dit on va faire pareil. Que l'on va bientôt ouvrir. Voilà. Et du coup, visiblement, comme l'édition Mark of the Wolf a également marché, et bien, King of the Fighter XIV, qui est un jeu récent, comme là, ils ressortent une version chez le Myth & Run, une version complète avec tous les DLC, Pix and Love font pareil, et du coup, sort King of the Fighter XIV en boîte Néo, avec un tableau sur toile de 80 par 60, plus petit. Mais c'est prévu que tu l'aies, toi, celui-ci ? C'est prévu, je l'ai. D'accord. Limité à 200 exemplaires. Oh putain, mais plus ça va aller, hein ! Ah par contre, c'est moins cher. Ah moins cher. Oh putain, t'arrêtes de me le dire. Et récemment, King of the Fighter 2002 se voit rééditer lui aussi en boîte Néo, avec une plaque en alu de 50 par 70, limitée à 200 exemplaires, qu'on vous présentera, évidemment sur la chaîne de House of the Geek TV, les amis. Et donc, cette année, il y a tout un programme. Il va y avoir un grand chose. T'excites pas trop ? Je suis comme une pute, en chaleur. Alors, bon. Déjà, encore une fois, c'est bien protégé. Ils ont sous-plastifié ça. C'est bien, c'est plastique, on peut les réutiliser. Ouais, ils mettent tout sous capote. J'ai un peu gravé aujourd'hui. C'est l'effet, c'est l'effet collector. Bah tiens, tu vas réutiliser le papier, hein ? On peut bien voir. Alors, tous les codes de la cartouche et vraiment, c'est vraiment que vous réalisez. Tous les détails et aussi, bien évidemment, l'écusson que vous avez pu voir dans le petit trait teaser qu'on a fait des 30 ans. bien sûr. Merci, le détail. Voilà. 30 ans. Parce que c'était l'année dernière, le 30e anniversaire. L'année au géo étant arrivée en 2020. Pour nous replonger. Le plané au géo date de 1990. D'abord, en système de location, mais c'est une autre histoire, les amis, on se met garde. On ne va pas, on ne le regarde. Non, on ne le regarde pas. Donc là, l'idée étant de... T'as pas un petit cutter ? Non, non, malheureusement, parce que ce que je vais faire, je vais recoller après l'autocollant un lateur de ma boîte pour bien prouver que c'est l'édition. Ah bon, tu te rends sympa comme un pansement, non ? Ça peut être fun. Non. Je raconte des conneries, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On le découvre en même temps que vous. Puisque c'est un unboxing. Alors déjà, déjà SNK. Oui. Putain, ils se sont fait chier en fait à l'intérieur. Oui. Mais oui, mais il y a pas quoi qu'il y a... Alors bien sûr, vous ne voyez pas spécialement bien de très près, mais peut-être qu'on prendra des photos. Ouais. On vous montrera ça en gros plans. Parce que je sais que vous aimez les gros plans. Pas comme mon cher. Par contre, tu aimes les gros plans. Par contre, si on regarde sur un jeu d'origine. Ah, dis-moi. Déjà, il n'y a pas SNK. Le SNK, SNK, je disais. Le SNK, il n'est pas à l'intérieur là. Le SNK, il est sur la partie du fond. Sur l'autre. Ouais, le fond. Alors que là, ils ont fait l'inverse. L'inverse ici. Voilà. Alors pourquoi ? Je trouve ça pas mal en fait. Quand tu ouvres, tu l'as. Je trouve que c'est pas plus mal. Et c'est pareil également sur le Samurai Collection. Donc, on a un petit carton marqué Legend Don't Die They Get Better. Alors ce carton, il sert à quoi ? Ah bah, il sert juste de calme. Juste de... Ouais, c'est la petite calme. Il sert juste de calme. Ah oui, effectivement, c'est un jeu format PlayStation. C'est pas bien à la boîte. Non, non, non. C'est le jeu de regarder. Donc, on a le jeu dans sa boîte. Tout à fait. Les pauvres on pouvait acheter que ça. Oh, les pauvres. Ah, les pauvres. Ah, tu parles de moi. Non, j'ai même pas de PS4 en plus. Il y a encore plus pauvre que les autres. Ça me dégoûte. Non, c'est que moi... Elle va continuer à picoler ta bière comme on a vu. T'as un alcool, là. Non, moi je suis pas PS4. S3. Non, donc, comme on peut le voir, le visuel est différent pour le coup de la jaquette Neo Geo. Ah, il y a une variante quand même. Oui, alors je... D'accord. Ah oui, parce que là, on voit donc les deux personnages, Terry Bogard et Rock. Faut pas que je dis de conneries. Très mauvais joueur d'ailleurs. Mais je crois que c'est comme pour là, je crois que c'est une jaquette réversible. Ah, d'accord. On va voir ça après. Effectivement, on va voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres dedans ? Un petit livret. Ouh là putain, il est bel. Un artbook. Oh la vache. Donc, là, on va vous présenter comme ça. J'espère que... Est-ce que vous voyez bien les amis ? Ouais, on fera un gros plan. Ouais, on fera un feuilleté. Donc là, en fait, c'est... Il parle des personnages, peut-être l'évolution, parce que... Oui, oui, c'est pas car... Mais oui, c'est pas car un artbook. On a également... Ouais, il y a quand même une évolution des personnages. Je vois par exemple, Terry Bogard. Terry Bogard, vous avez vu... Bon, là, moi, je suis barbu. C'est pas un cosplay du tout. Non, mais... Dans le délire, c'est que maintenant, il a un style vraiment très cool. Vraiment, moi, je kiffe. Il a troqué en fait sa casquette pour des cheveux un petit peu coupés. Il n'a plus sa petite queue de cheval. Les cheveux longs. Il a son blouson d'aviateur. Donc, c'est assez sympa. Moi, je trouve que... Voilà, il s'assagit. Il a un style vraiment classe. C'est sympa. Ils ont voulu contraster avec le côté plus manga de la partie Real Bout. C'est ce qui était vraiment voulu. Là, à la base, il ne faut pas oublier que Garou Mark of the Wall était là pour concurrencer Street Fighter 3. et plus particulièrement le First Strike qui était réputé d'ailleurs pour avoir le jeu ayant la meilleure animation en arcade. Oui, qui était bon. Et Mark of the Wall le talon de très près. Effectivement. On a... Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, t'as un CD avec... Ouais, la bande originale complète du jeu. Oh, sympa. Ben, si on peut... Enfin, je le sais pas. Bon, on a mis... Mais le man... Peut-être utiliser quelques petites bandes de son dans cette vidéo. Oui, oui, oui. Ben ben ben... Ça pourrait être pas mal. Alors, là, on a du coup, effectivement, la... Le certificat... Donc... Ben, y'a toujours pas à dire le nom, en fait. Bref. Tu peux nous ? Non, non, mais c'est parce que c'est écrit, c'est pas les animaux signés. Tu sais pas. Donc, c'est signé nous montrant que c'est... Voilà, c'est bien le... D'accord. La vraie signature. Ouais, signature. Pour l'authenticité. Ouais, ouais. Je vais vous les mettre comme ça, je vais vous les mettre sur le coté là, le SCAM Le SCAM au gros plan L'intérêt c'est de voir en gros plan justement c'est un trou C'est un bon petit carton un peu glacé Ça mériterait un petit tableau Le problème c'est que ça prend la lumière, ça décolore et du coup ça ferme sa valeur Faut pas de lumière Vraiment les dessins ils sont mal Il y a certaines illustrations Qu'on avait vu sur le calendrier SNK de 1999 Si je ne dis pas de conneries Généralement je ne dis pas de conneries Non, pas toujours, ou je te rappelle pas Cette illustration là, elle avait servi de pub pour la sortie de la version PS2 Ah ouais En petit poster Ah puis tous les personnages C'est sympa C'est magnifique Donc ça voilà, c'est sympathique Et alors maintenant nous avons Donc on va vérifier maintenant si c'est bien une jaquette réversible C'est bien tu suis Faut le dire Bah oui C'est important Ça on va le sortir plusieurs fois Il croit que je suis Paul C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Non en fait Mais honnêtement pour la petite histoire Je voulais même pas l'attendre Trop pressé de les déballer Ouais ouais J'ai dit je fais la vidéo Et puis c'est le diabo qui dit Ouais attends Tu l'es Ouais bref On va peut-être faire la vidéo ensemble Elle va aller te bouger la table Je vais te taper Non 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 On fait la vidéo ensemble voyons Ah non Que nini Alors Alors verdict Qu'y a-t-il dedans Sachant que c'est une version en fait que tout le monde peut avoir la version PS4 Celle-ci Ah non 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 Ça c'est Ça trouvera pas normalement Donc pour aller à Leclerc machin au champ haute tu l'auras pas Ah oui C'est uniquement Pix'n'love Et Limited Drone D'accord D'ailleurs Limited Drone Comme vous pouvez le voir à l'instant sur votre écran Euh A proposer eux aussi leur collecteur Neo Mais par contre pas en boîte dure mais en boîte molle Oh Comme on pouvait trouver Jusqu'en De 90 Ah début 95 Voilà voilà Une vieille boîte Voilà donc voilà ils ont été leur petit collecteur aussi Ouais Qui est parti d'ailleurs extrêmement vite Bah ça ne m'étonne pas Comme tous les collecteurs Euh Immité Drone Euh Moi personnellement je le trouvais moins intéressant Après les goûts et les couleurs Après je pense que pour toi peut-être que c'est plus euh Evident de ranger Je sais que toi tu as un cheval sur le rangement de tes cartouches et tout Et c'est vrai que si on a des formats différents et tout ça Ouais bon Et puis il y a aussi quand même l'intérêt vraiment du collecteur Alors tous les détails il y a tellement de choses Il y a eu plus internet Oui c'est vrai Et cocorico quand même Autant faire fonctionner le business français Bah moi je trouvais ça me plaisait mieux avec l'artbook Le bouquin Le tableau Euh Donc là dans la boîte on trouve alors euh C'est quoi c'est Alors c'est même pas une notice ça Même pas C'est la pute une notice Avec les coups spéciaux Oui tout à fait Et bah non Non Chez les mutétrones des fois ils le font Non non Là c'est juste Pour nous dire euh Attention euh L'épilepsie euh C'est dangereux pour la santé Ouais mais l'épilepsie depuis euh L'âge de euh Première création de confins Ouais Alors tu me dis là Attends mais il y a pas de notice Les coups les machins là Mais non il y a plus de notice maintenant à l'écologie Bah euh C'est pour ça qu'on sort plein de trucs à côté hein Mais pas de notice D'accord ok Non c'est effigeant Par contre euh Ouais Bon C'est déglisse Par contre comme vous pouvez le voir Effectivement A l'intérieur on retrouve bien le visuel Neo Geo Et bien une jacquette réversible On parlait de notice et tout De toute manière je pense que clairement Et depuis euh L'époque de la PS3 Par contre c'est pas le niveau là Il y a quand même pour les coups spéciaux et tout Il y a peut-être un mode entraînement Enfin je veux dire Je veux dire dans le jeu lui même Quand même tu peux connaitre les coups Là il me semble Faut pas que je dise de conneries Ouais Les fans de la Neo Geo Arrête à tendre le pied ferme hein Euh je crois que c'est basé en fait sur la version PS2 du jeu Ah d'accord Donc normalement oui On a accès aux coups spéciaux Voilà j'avais un petit doute Merci Voilà dans Dans le jeu Mais bon 500 Mb minimum d'installation Ouais quand même Pour un vieux jeu Ah ça fait de la bite quand même Ça fait de la... Oui oui Bah tu t'y connais toi Ouais ouais Ah par le tout Merci merci Dis donc C'est important Faut le dire Les bites c'est important Bien sûr Ah 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 Bah vous voyez les amis on est cool Voilà voilà On est cool voilà 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 Bites, bites, caca, merde Ça te fait marrer Ah 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 Calme toi Calme toi Ensuite Allez je vous remonte les deux jaquettes Voilà Pour le fun Parce que c'est beau Voilà C'est du tout beau C'est du tout beau t'es Voilà exactement Bon Bon On attaque Au suivant La grosse partie du collecteur Ce qui fait le sel De la version grande Télicien Alors moi quand j'utilise du sel C'est pas pour la même chose Tu fais bien ce que tu veux avec ton sel Allez c'est parti Oh ma jeanne Oula Je sais pas c'est bien vu mais C'est effectivement Les scotch Sont labellisés Pixel Love Oula c'est quoi ce bruit là ? Nan y'a rien Putain mais de l'huile Ça grince Ça grince C'est un problème Putain Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Non c'est ta chose qui grince Tu viens de mâcher une caisse ou quoi ? Oh Ah bah bah toi Bon Allez vas-y Et maintenant on va vous montrer comment Ton monsieur coupe une toile Un peu de délicatesse dans ce monde de brut Là tu vois ce qu'il a fallu C'est de faire appel A un professionnel Arsène Lupin Ah oui tu t'as fait Voilà pour les émotions Ah oui oui C'est le gros D'ailleurs T'as regardé là Oui mais c'est un Jean-Cleban Excellent Jean-Cleban cambriol A séduit tous les coeurs A l'espoilé Bien que les jeunes ne connaissent pas la véritable version Non ils regardent Tanté par genre d'escrier Un culte Ils font comment ils regardent Netflix là ? Mais la version avec Omar Sy Pour moi pas mal Bah oui apparemment elle est écrite Elle est pas mal C'est moderne Mais c'est pas mal Un petit coup là Ah un coup là Un coup là Hop Un coup là Attends tu comptes garder le scotch ou pas là ? Oula un petit coup là Ouh attends on voit l'envergne Elle est partout hein Putain elles ont fait sa vie Alors Donc c'est un double carton Un sac de protection Ah oui parce qu'on aurait pu l'enlever comme ça en fait Attends je vais me lever Ah ouais 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 Et là c'est tellement grand que ça prend toute la pièce Moi ça rigole plus hein On va faire appel à des... Arrête du coup on voit plus C'est pas grave On a pas besoin de voir ta tronche Ah ouais on l'a tant cassé vu Alors déjà un carton au moins long Balance moi ça feu Et le carton tu crois qu'il est collecteur aussi ? Ah bah ouais tu vas le garder bien sûr Ça peut toujours servir C'est important L'écologie L'écologie c'est important Ouais ouais C'est pour ça que... Encore un scotch ? Ah 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 Attends 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 Eh peut-être que tu... Ah bah bah regarde tu peux... Ah 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 Je dis ça je dis rien Bah dis rien surtout Regardez il y a une forte là On peut glisser On va faire attention hein Oh là là Alors euh... J'espère qu'ils ont pas mis de verre Non ça doit être du plexiglas Euh non non c'est une toile Ah c'est une toile Donc si on a plus trop fort ça... Ah non non faut prendre bien sur le côté Ah je tiens Attends 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 Merci Ah tout de suite c'est beaucoup plus léger Ouais On fait comme dans les films Et puis on donne un coup sur la tête Et bah voilà c'est... C'est une toile de papier bulle les amis Une toile de mètre... De mètre euh... Je pense qu'il faut se mettre... Ah 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 On fait des articles Allez 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 Oh là oh Il gosse tout putain C'est pas possible ça Oh voilà Sacré bordel Eh génial il y a plein de papier bulle là Attends 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 Ouh là là Eh ben... Défais moi les capotes là Allez Enlève ça Enfile moi ça là Allez Ouh Eh il y a plein de détails là Dis donc Dis donc dis donc Hop On enlève les petits trucs Voilà Tiens Eh c'est marrant T'as un truc marqué derrière là Ah qu'est-ce qu'il y a tout derrière ? Je sais pas Bah attends attends On va le mettre comme ça Là qu'est-ce que nous avons ? Déjà il y a des QR codes partout là QR codes Et on a le logo Pixel Love Ah ouais 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 Là t'as plus ça On va montrer à nos amis téléspectateurs Comme d'habitude Ils adorent ça les amis téléspectateurs Et ce qu'on voit Putain c'est loin c'est une vraie toile Voilà Alors là on a le logo Je pensons bien Mais on a le logo Pixel Love Game Et Là je viens de le voir C'est une tueur épée Alors là c'est un peu brillant Parce que vous allez pas tout voir Je vais tenir Alors tu me dis tiens Il y a un clean pour Peut-être un peu plus bas Peut-être Attends on va Comment faire ? On va défendre le plastique ? Ouais ouais Pour bien euh... Attends C'est de toute beauté Vas-y 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 tranquille C'est bon Vas-y tranquille C'est bon 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 Ah ouais Elle est pas si brillante que ça la toile Non c'est plutôt pas mal C'est plutôt un pâche Ouais c'est impressionnant quand même Ouais mais non c'est du... J'ai eu peur Non non ça doit être des résidus de plastique Ouais j'ai eu peur C'est de toute beauté C'est de toute beauté J'ai eu peur j'ai eu peur Putain Je vais prendre la caméra les amis Alors bah on va faire un petit... Tiens tu vas le poser là sur la table Ouais voilà Histoire de... Voilà de montrer ça On va zoomer Tu me dis tiens à gauche à droite De quoi ? Voilà Regardez moi ça Non franchement même le cadre il est bien Evidemment en vidéo ça rend pas pareil quoi Non mais c'est sûr Ça c'est... C'est... C'est évident en plus la lumière La lumière qui fait des reflets quoi Mais... Là t'as beaucoup de reflets ou pas ? Oui Ah merde En tous les cas ouais au niveau du grain Y'a vraiment un grain de toile et tout C'est... C'est assez impressionnant Je sais pas que ça représente en bas c'est un espèce de crâne Euh moi je peux pas... Ouais Si je ne sais pas ce que c'est... Je ne sais pas... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... C'est... Ouais c'est... C'est imposant quand même hein C'est quand même imposant Ça qu'on s'en rend pas compte hein Quand ils mettent... 1m20 par 80 Mais ils s'en fout Ils sont coups Pourquoi avoir fait aussi gros ? Ouais c'est... C'est hallucinant C'est vraiment hallucinant Ouais ouais Il te prend... Il va te prendre de... Devoir euh... Bah moi je pensais le mettre derrière la plate à tableau Dans ma tête c'était plus petit Là tu peux mettre au dessus de... De ton lit ou... Comme ça euh... Il est énorme Comme euh... Pas c'est énorme quoi C'est un peu foncé Moi je voyais sur la photo Je le voyais un petit peu plus clair C'était... C'était plus clair sur les photos Là c'est vrai que euh... C'est plus foncé que j'avais... Ouais j'avais pensé C'est dommage Que sur les photos de vente On voyait davantage par là Là finalement on a pression à... A refoncer le tableau Peu dommage mais bon C'est comme ça Alors c'est vrai qu'on a trouvé euh... A la base le... Le tableau un peu sombre Mais on a trouvé une petite subtilité Qui est euh... Avec une lampe Derrière la toile Et bien il se trouve qu'en fait euh... Tout apparaît Vraiment les contours euh... Et là du coup on est super satisfait en fait Donc il va falloir... Ça a plus rien à voir quoi Ça a plus rien à voir On voit en fait Si vous voulez avant c'était sombre On voyait pas les détails Là on savait pas que c'était un... Un... Un médaillon pour tenir la cape Là on voit absolument tous les contours Vraiment les petits détails Vraiment dans la sombritude Tous les contours Et là on s'aperçoit que là On a un gros crâne Avec deux yeux Avec les cornes Donc ça doit être certainement en fait euh... Enfin moi je connais pas encore Mais dans... Dans... Dans le jeu Là on voit vraiment la ceinture On voit vraiment son bras Avec les muscles Son bracelet On voit vraiment tous les détails Parce que euh... Euh... C'est éclairé derrière C'est vrai que euh... Euh... Une texture vraiment de la toile Parce que moi je fais de la peinture Vraiment là on a une vraie euh... Texture euh... Euh... Peinture une vraie toile quoi Donc la petite subtilité Pour les personnes Qui ont aussi cette euh... Cette euh... Ben on vous invite à... A l'éclairer en fait euh... Euh... Derrière Ouais trouver un système ouais Ça rend euh... Mieux en fait Peut-être utiliser des bandes de LED Tout autour du cadre euh... Euh... Avec un système soit euh... Euh... Soit euh... 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 Mais euh... Mais euh... Mais en tous les cas Clairement euh... Sans éclairage On voit rien On voit rien Il était un petit peu fade Et c'est vrai que euh... Une fois éclairé euh... Ça change tout Ça sublime vraiment les couleurs On voit tout ! Tout tout ! Ah c'est le jour et la nuit Vous voyez la différence ? Hop ! Ouais ! Eh y'a pas photo hein ! Voilà ! C'est tout ! Y'a peut-être d'autres choses à présenter non ? Ça suffit pas comme ça ? Non ? Je demande ! Je demande ! Y'a peut-être un truc caché derrière ! Y'a peut-être un truc caché derrière ! Qu'est-ce que tu veux plus ? Ou chien de Diablo ? Je sais pas ! Je sais pas ! Je demande ! Je te demande ! Non non ! D'accord ! Non 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 ! Bah si on peut... On peut... On peut parler un petit peu de... De Mark of the Wolf ! Oui parlons ! Euh... Pour les plus jeunes qui connaîtraient pas donc euh... Il s'agit du huitième et dernier opus Euh... A être sorti sur euh... Neo Geo ! En quelle année ? Kappa Izov ? Non ! Et donc... C'était l'époque avant 2000 ! Ouais ! Y'avait un Mark of the Wolf ! Un Mark of the Wolf ! Voilà ! 2 ! Qui est en préparation ! Mais comme SNK avait des problèmes... D'ailleurs ils ont... Je suis obligé de fermer et arrêter en 2000 ! Du coup ça s'est jamais fait ! Donc on trouve quelques croquis de préparation ! Mais euh... Voilà quelques sprites ! Mais ça va malheureusement pas plus loin que ça ! Peut-être ils vont sortir un jour et l'utiliser peut-être ? Non ! Non ! Parce que c'était vraiment... Que le début ! Voilà ! D'accord ! Y'a pas assez à creuser ! Non 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 ! Pas assez à creuser ! D'accord ! Faudrait repartir de zéro ! Ok ! Bon ! Bah on espère que la vidéo vous aura plu ! Bah oui ! En tous les cas ! Nous c'était un super plaisir ! Là on a eu du monde en plus qui nous a aidé à faire un petit... L'air ! Un petit... Une petite intro ! Gros merci ! Voilà ! Un codelci et code d'abîmé ! Que j'ai rencontré pour la première fois ! Et puis on s'est vraiment super bien fendu la gueule ! Et puis voilà ! C'était le délire de faire un petit clin d'oeil ! En espérant que l'intro vous a plu aussi quoi ! Exactement ! Voilà ! Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ! Bah bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Allez ça y est t'es vidé ! T'as plus d'énergie ! Ah oui ! Là j'ai tout donné ! Comme après l'amour ! Bon allez je vais te passer un petit peu de crème ! Ouais ! Alors on va couper ! Bon bah sur ce ! Sur ce ! A la prochaine ! Salut ! Salut les dix ! Il est ander ! Bon bah sanit missed ! Tout ça ! On va couper ! On va couper ! On va couper ! Bon bah là ! On va couper ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501